Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale week-end. J'espère que cette semaine s'est bien passée, j'espère que vous vous portez bien. On va regarder les énergies de ce week-end, on va essayer de voir un petit peu les pistes de réflexion qu'on peut avoir ou les réponses par rapport à une situation ou une personne qui occupe nos pensées, nos soucis et tout ça. Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, déjà bienvenue. On va essayer dans cette guidance de voir tout ce qu'on peut savoir, tous les messages qu'on peut recevoir à travers les oracles et les tarots qui sont à disposition ici. Je ne vous cache pas qu'en fait au moment où j'ai brassé les cartes, j'ai eu cette sensation de reculer pour mieux sauter. Vous voyez ? Que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, j'ai l'impression qu'on est sur ça. On est sur une volonté de prise d'initiative. Alors pour certains, on prend son courage à deux mains, dis donc. On prend son courage à deux mains, on y va, on a des projets, on a des rêves, on a des ambitions, on a des sentiments. Parce que là, on est quand même sur 10 de coupe. On a des sentiments, mais par contre, on a l'impression d'aller au casse-pipe. On a l'impression, on voudrait. On voudrait aller à l'encontre de quelqu'un, on voudrait aller à l'encontre de son autre. Mais on a peur, on a très très peur. Oh là là ! On a très très peur d'être reçu. On a très très peur. Je crois que je te l'ai déjà dit, mais là, on dirait que si c'est toi, en fait, qui est ici, là, ton autre a très très peur. En fait, il a très très envie, il ou elle, tu transposes, comme tu veux. Il a très très envie de venir te voir, ou en tout cas, de venir te parler d'une quelconque façon. Mais alors, il est tétanisé par la peur. Il se dit, comment je vais me faire accueillir ? Je risque de me faire atomiser. Du coup, bon, on est un peu sur du statu quo, là. Pour certains, on va se lancer. Pour certains, on va se lancer. Et tant mieux. Félicitations. Bravo. Bravo. Certains te diront, il est temps. Il est grand temps. Il était temps. Voilà. J'essaie de... Pour te transmettre un petit peu la sensation que j'ai depuis le début du tirage, depuis le moment où j'ai brassé les cartes, en fait. J'ai cette sensation de reculer pour mieux sauter. Mais quand même, pour certains d'entre vous, en fait, on prend notre courage à deux mains. On y va. On va voir son autre, ou ton autre vient te voir, au risque, au risque, oui, de potentiellement se prendre des reproches ou de la colère en toi. Pour te donner une image, cette image un petit peu de fierté aussi. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ton autre va venir te voir ou va essayer de communiquer avec toi, mais va essayer de garder une certaine fierté. C'est comme si cette personne allait essayer de garder une façade. Vous voyez, je ne sais pas si on a encore des cours de natation à l'école, mais je pense que toi, tu en as eu à l'école. Tu te souviens quand, en cours de natation à l'école, on apprenait à plonger. On n'apprend pas à plonger comme ça du premier coup. Tu te prends des plats juste avant de savoir bien plonger correctement. Là, c'est comme si, en fait, tu te prenais un plat monumental. Tu sais, le plat qui fait bien mal, tu vois, mais tu sors de l'eau, tu fais comme si tu n'avais pas mal. Tu ne montres rien, tu ne montres rien, parce que tu as fait, tu as fait le mouvement. Là, on est sur la même sensation de fierté. On y va, quoi. Par contre, effectivement, pour certains autres, il est vraiment question d'un déplacement. Il est question d'un déplacement par après. En ce sens que j'ai l'impression que ce week-end, pour certains, on prend la température. Donc là, on est dans le relationnel complet. Mais que ce soit amoureux, familial, tout ça, on est dans le relationnel. On prend la température. Si c'est toi qui es ici, à toi de voir. Tu as ton libre arbitre, à toi de voir de quelle façon tu accueilles ça. On t'encourage quand même à accueillir tout ça avec un peu plus d'apaisement, un peu plus d'ouverture. Même si c'est difficile, tu te rajoutes du poids supplémentaire si tu te laisses en liser par la colère. La colère ou la tristesse ou l'incompréhension. Ce n'est pas toujours facile. Attention, tous les messages que je transmets là ne sont pas toujours faciles à mettre en pratique. Mais ce sont des pistes de réflexion pour t'aider à te grandir, t'aider à évoluer. Et puis surtout, à faire évoluer ne serait-ce qu'un relationnel qui peut être important avec toi. Et qui potentiellement a quelque chose à suivre, à vivre. Donc pour certains, on prend la température. Pour d'autres, on prend la température. Pour une grande partie d'entre vous, on essaye de voir un petit peu de quelle façon on pourrait être accueilli. Et on envisage un déplacement par après. Pour d'autres, une plus petite part d'entre vous, il y a un mouvement physique. Il y a un rapprochement physique en ce sens qu'on vient toquer à ta porte. Mais ça c'est pour une très très partie, très petite partie d'entre vous. Parce qu'il y a ce renouveau là que tu attends, il n'est pas encore pour maintenant. Il n'est pas encore pour maintenant parce qu'on manque de recul. Mais on manque de recul parce que les explications n'ont pas encore eu lieu en fait. Quand je parle d'explications, je parle de discussions, pas de règlements de comptes. Et oui, il y a des choses qu'on n'assume pas. J'ai l'impression qu'en face de toi, on n'assume pas encore l'attachement qu'on ressent pour toi. Et pourtant, on en a de plus en plus conscience. C'est drôle comme il y a les coupes en haut, les flèches. Les flèches c'est la passion, les flèches c'est l'amour, c'est l'attraction, le magnétisme. On a peur que tu le rejettes. On a peur d'être rejeté. Et en même temps, on comprendrait. En même temps, c'est comme si cette personne te disait « Oui, je t'ai fait du mal et peut-être que j'arrive trop tard, effectivement. Peut-être que j'arrive d'une façon trop maladroite. Mais je comprends ton sentiment, je comprends ta volonté de me repousser si tu as envie de me repousser. » On est dans une phase transitoire en ce sens que toi, tu as évolué un petit peu plus vite que ton autre. Sur ce parcours-là, sur ce lien en fait, sur ton attachement. En face de toi, il y a une clairvoyance qui se met en place. Il y a une conscience. Une conscience des dégâts. Allez, on pose les mots de toute façon. Une conscience des dégâts ou des déceptions, des souffrances qui ont été causées. Mais on n'est plus sur de très très grosses déceptions que de vraies souffrances en fait. Pour l'instant, toi, tu manques de recul pour faire la distinction entre les deux. Aïe, aïe, aïe. Il y a une prise de conscience que vous pouvez être heureux ensemble. Tu vois quand même, le soleil, la corne d'abondance, il est question d'une évolution positive entre vous. Il est question d'une évolution positive, mais il faut faire table rase de tous les doutes, de toutes les angoisses, de toutes les zones d'ombre, de toutes les jalousies, de toutes les questions qui sont restées sans suspens. Ça fait du travail. Ça fait du travail. D'où cette notion de fierté, tu vois, affichée. D'où cette notion de ce qu'on appelle la poker face, tu vois. Ce visage impassible qui ne laisse rien transparaître. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, c'est le feu. À l'intérieur, ça bouillonne. Mais on ne veut pas te donner cette impression-là. On veut garder la maîtrise de la situation. Parce qu'on se dit, si il ou elle me repousse, au moins, je n'aurais pas perdu ma fierté. On est sur ça, on est sur ce genre de raisonnement. Je n'aurais pas perdu ma fierté, je n'aurais pas baissé la tête. Je n'aurais pas bradé ma personne. Pour certains, on va même jusqu'à ce genre de... Jusqu'à ces mots, en fait. Donc, en fait, c'est comme si quelqu'un revenait vers toi à demi-mot en te disant, bah, écoute, je me rends compte que je tiens à toi, je me rends compte que j'ai des sentiments pour toi. J'arrive pas encore à les assumer au grand jour. Mais quand même, je viens vers toi pour prendre la température, pour voir si tu vas bien. On est un petit peu... Je grossis le trait, attention. Je grossis le trait, mais on est sur ça. On est sur ça. Et là, effectivement, toi, on t'appelle vraiment à lever tes doutes et tes angoisses par rapport à ce lien. Tous ces désaccords, toutes ces choses qui te semblent comme ça brisées, sont censées faire partie du décor. En tout cas, sont censées bientôt faire partie du décor, en ce sens que ce sont des choses largement surmontables. Mais si vous mettez tout sur la table, en fait, si vraiment vous faites, si vraiment vous jouez, là, pour le coup, on peut le dire, carte sur table, en ce sens que, vraiment, on joue l'authenticité et la transparence. Quitte à utiliser un langage un peu cash, un peu imagé, un peu brut de pomme, mais si ça passe mieux comme ça entre vous. Là, des deux côtés, vous êtes en train de vous conditionner par rapport à des croyances limitantes, par rapport à ce que l'ego vous dicte en vous disant, tu crois que c'est le bon, tu crois que c'est la bonne, tu crois vraiment que si ça avait été la bonne personne, ça se serait passé comme ça, tu crois vraiment que tu aurais autant souffert, est-ce que si ça avait été la bonne personne, tu l'aurais fait autant souffrir ? Mais ça, c'est l'ego qui dit ça. C'est l'ego qui dit ça. On a la carte de la clairvoyance, on a la carte de l'introspection. Qu'est-ce que te dit ton intuition ? Ton intuition, pas tes sentiments. Ton intuition. On va apprendre à faire la distinction entre les deux. En général, c'est souvent lié. Il y a des... Oui, alors, il y a une perte de confiance par rapport à ton autre. J'ai l'impression que tu as beaucoup moins confiance en lui ou en elle, parce qu'il y a des déceptions. Il y a des déceptions, et puis il y a des choses qui t'agacent. Il y a des silences qui t'agacent, des non-dits. Il y a des points d'interrogation qui restent présents et qui n'ont pas lieu d'exister. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi ils existent encore. Et quelque part, tu t'en veux aussi de laisser ces points d'interrogation te miner le moral, en fait, ou en tout cas te serrer le cœur. C'est comme si tu te disais, mais d'accord, ok, il y a une amélioration entre nous, d'accord, mais combien de temps est-ce qu'il va mettre, il ou elle va mettre, pour vraiment faire un pas en avant, pour concrétiser notre lien et qu'on puisse être heureux ensemble. Combien de temps est-ce que ça va prendre ? Souvenez-vous du personnage de Flash dans Zootopie, pour ceux qui ont vu ce film d'animation. Donc ça va prendre un petit peu de temps. C'est quelqu'un, en face de vous, vous avez quelqu'un qui a besoin d'un petit peu plus de temps pour évoluer, quel que soit l'âge. C'est quelqu'un qui a un petit peu plus de temps pour assumer le profil, votre profil, en fait, pour assumer, ressentir des sentiments aussi forts par rapport à une personne comme toi. À une personne qui a ton profil. Ouais, on a le roi de pique, oui. Il y a une initiative, il y a un pas en avant qui peut venir en grande majorité d'une énergie masculine. Mesdames, vous n'êtes pas en reste non plus. Mais il y a une prise de décision quand même. Il y a une prise de décision. On est sur la bonne voie en fait, sauf que là, on est encore une fois sur ce qui s'apparente potentiellement à un nœud karmique, à une prise de conscience, à un éveil. Tu vois ? Donc, comme tout éveil, c'est brutal. Comme tout éveil, comme toute prise de conscience, c'est laborieux, ça prend du temps. Surtout quand on a été conditionné, surtout quand on se soucie beaucoup du regard extérieur, surtout quand on prête beaucoup de crédit aux avis extérieurs. Mais regarde, on te parle d'enfant et on te dit, tu connais déjà ton âme, sœur. Bon, il y a une belle transformation qui peut se mettre en place, mais effectivement, ça met du temps. Ça met du temps, ça peut te désespérer même, si ça n'est pas déjà le cas. Ça peut te désespérer, mais c'est pas censé justement entraîner ce genre de sentiment en toi. Alors, vous allez me dire, Mélissa, qu'est-ce que c'est censé entraîner en moi comme sentiment autre que le désespoir ? Il ne faut pas que tu sois désespérée. Là, en fait, on t'appelle à prendre conscience que les liens, là, ce qui s'apparente vraiment à des liens karmiques, voire même à deux personnes d'une même famille d'âmes, sont toujours compliqués, c'est toujours laborieux, c'est toujours là. Après, ça ne doit pas non plus servir d'excuse pour avancer à pas de fourmis quand on voit qu'en face de nous, quelqu'un veut vraiment avancer à pas de géant. Ça n'est pas censé excuser un manque de discussion, ça n'est pas censé excuser des silences, des points d'interrogation qui restent comme ça en suspens, des non-dits, des appels manqués, tu vois ? C'est pas censé excuser tout ça. C'est censé t'aider à prendre conscience que les rapports humains sont toujours compliqués parce qu'on les rend compliqués. Et puis aussi parce qu'on fonctionne en miroir. Tu vois ? Donc, ce que tu remarques chez l'autre, en fait, existe déjà en toi. Sous une autre forme, peut-être avec une intensité moindre, ou au contraire avec beaucoup plus d'intensité et tu as du mal à gérer ça. Mais c'est quelque chose, on fonctionne tous en reflet, on fonctionne tous en miroir. N'oublie pas, on est tous interconnectés. Quand on te parle d'enfant, là on est sur votre volonté à tous les deux. Tu vois ? Quand on te parle d'enfant, effectivement, il peut être question d'un foyer à constituer. Il peut être question d'un nouveau projet, d'un renouveau. De remettre sur le tapis quelque chose qui a été laissé en suspens parce que justement la communication a été soit mise à mal, soit complètement coupée. Tu vois ? On reprend un petit peu les rênes et on essaye, c'est ce que le tirage essaie de te faire comprendre, c'est d'essayer de reprendre les rênes de votre parcours commun, ensemble, avec la même équité, avec la même intensité, le même investissement. Et ça, toi, tu sembles l'avoir compris déjà. C'est en face de toi, on commence à le comprendre, mais il y a une différence entre le comprendre et l'accepter. On a quand même la carte du changement qui tombe en mots-clés pour aujourd'hui. Pour ce week-end, en tout cas. On te conseille, effectivement, d'écouter ton intuition, d'écouter tes ressentis profonds. Qui ont parfois un rapport direct avec tes sentiments. Mais on te demande d'écouter ton intuition déjà en premier lieu. On va regarder les angoisses qui peuvent exister, sur lesquelles on nous... Ben tiens. Ben tiens. Les rangs et la guéris. Je te parlais d'un décalage. Tu vois ? Je te parlais d'un décalage. Ben oui. Les cartes parlent. Mais Gazelle, c'est... C'est parfois particulièrement déstabilisant. Il y a un vrai décalage et en fait, vous avez peur tous les deux de rester dans ce décalage-là. Mais là, vous pouvez parfaitement surmonter cette angoisse encore une fois. Si on a la carte de la route, il est question d'une introspection, mais d'une introspection aussi bien individuelle que mise en commun. Mais pour ça, effectivement, il faut introduire un dialogue, il faut introduire ou réintroduire une conversation, un vrai échange en fait. Mais ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Si en face de toi, on avait moins cette peur de se faire écraser. de se faire écraser en arrivant. On ne vous veut que du bien. On ne veut que du bien. Tu as envie d'avancer, avance. Va vers ton autre. Il ou elle ne va pas t'atomiser. Enfin, il ou elle choisira. On a quoi ? On a le 3 de denier. Et vous savez qu'ici, on essaie de dédramatiser un petit peu. Le 10 de denier. Ok. Aïe, 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 aïe. On a peur en fait. On a peur de ne plus retrouver cette complicité. On a peur de ne plus avoir les mêmes projets. On a peur de... Et j'ai l'impression que toi, tu as peur si tu dois faire face à ce genre de retour. Tu as peur d'espérer une progression en vain, à nouveau. Tu as peur en fait de remettre des espoirs dans quelque chose qui t'a déçu déjà. Là, toutes ces angoisses-là, ces 3-là, on te demande, on vous demande à tous les deux de faire abstraction de tout ça. Ou en tout cas d'essayer de... Comment te dire ? D'essayer de... De les mettre de côté pour justement ne pas influencer la conversation. Ne pas influencer la mise à plat de tout ce que vous avez à déballer entre vous. Et qui est important. C'est primordial. Là, ça apparaît comme quelque chose de très basique comme conversation. Mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça va vous redonner les bases en fait. Tu vois ? On a le verso, ben oui, l'expression. Le scorpion et le poisson. Bon, il y a des sentiments entre vous toutes, de toute façon. Il y a des sentiments. Alors par contre, je ne vois pas pour l'instant d'évolution au grand jour. Ça fait son chemin. Ça fait son chemin. Il y a encore des doutes et des angoisses à lever. Ce sont des choses quand même assez intenses. Qui demandent beaucoup d'efforts. Beaucoup d'acceptation aussi. Beaucoup de... Beaucoup de bonne foi. Et là, c'est difficile. Des deux côtés, c'est difficile. L'exercice de bonne foi. C'est normal. On est tous pareils. Mais n'oublie pas quand même, tu as la carte du soleil et de l'abondance. Qui tombent donc... Ben tiens, regarde, je te disais. On a deux fois la carte du soleil. Valet de coupe. Ben oui, je te dis, il y avait un ralentissement. Et le 5 de denier. Bon, on a quand même beaucoup, beaucoup de notions de changement. Le 5 de denier, ça correspond en fait à ça. On a deux fois la carte du soleil. Donc là, il est question d'une complicité retrouvée. Ou en tout cas, d'une envie commune de retrouver une complicité. De retrouver un lien, une connexion. Qu'on reconnaît intense en fait. Et qu'on reconnaît avoir été très magnétique. Presque irrésistible. Particulièrement chronophage aussi. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Et avec le 5 de denier, il est question d'un changement. Mais un changement positif dans votre lien. Il est question d'une transformation. Ou en tout cas, d'une solution. D'un compromis. Tu vois, un compromis, un accord qu'on trouve pour pouvoir fonctionner au mieux. On te parle d'impulsion. Bah tiens. Confession. Idée. Bah voilà, ça correspond. Et oui, on te parle d'impulsion. On te parle d'impulsion. Pour moi, c'est quelqu'un qui viendra vers toi. Pour moi, c'est ton autre qui... Là, pour le coup, pour ce week-end, on est sur une guidance relationnelle à 100%. Quand je te dis, on viendra vers toi, pour une petite partie d'entre vous, on viendra physiquement vers toi. Ou on prendra contact. Un message, un petit SMS, un petit... Voilà. Quelque chose. Quelque chose via un écran. Pour d'autres, ça mettra plus de temps. Pour d'autres, ça n'arrivera pas ce week-end. Ce sont des énergies qui travaillent pour toi ce week-end. Tu vois. Mais n'oublie pas, on a quand même deux fois la carte du soleil. Tu vois, si on a le valet de coupe qui tombe à l'envers, c'est parce qu'il y a des choses encore à assumer. Notamment en face de toi. Il y a des sentiments à assumer. Il y a un attachement envers toi à assumer. Il y a quelque chose qu'on trouve encore déstabilisant. Qu'on trouve encore déstabilisant dans ton profil aussi, tu vois. Parce que toi, tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu veux aller. Tu es cash. Quand tu as envie de dire quelque chose, tu le dis. Parce que tu n'as pas envie de perdre du temps. Parce que tu estimes que tu as perdu assez de temps comme ça. Et tu veux, oui, tu veux vivre en fait. Tu veux construire ta vie. Tu veux y aller quoi. Tu veux y aller. D'où cette peur. D'où cette peur de lenteur. C'est comme si vous vous disiez, mais... Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment je vais lui redonner, je vais lui donner une seconde chance. Si il ou elle met 10 milliards d'années à réagir la prochaine fois. Bon, ne t'inquiète pas. Il y a une évolution, tu vois. Il y a une belle évolution. N'oublie pas, on évolue chacun à son propre rythme. Et avec les outils qu'on a à disposition. Et puis aussi en fonction des peurs et des obstacles qu'on rencontre aussi au niveau individuel. Tu vois, les nœuds karmiques ne sont pas les seuls éléments qu'on rencontre sur notre parcours. C'est-à-dire que les nœuds karmiques relient au moins deux personnes. Mais entre les nœuds karmiques, il y a des nœuds à toi, en fait, individuels. Et parfois, quand on fait traîner comme ça les nœuds individuels, on ne fait que les retarder et les rajouter. au moment où on rencontre un nœud karmique important avec quelqu'un. Tu vois, donc on prend, j'allais dire, on prend double peine. On prend double peine en ce sens que, si tu es dans cette situation, tu as encore plus de mal à régler tout ça. Parce qu'en fait, tu te prends ça de pleine face, tu vois. Parce que l'univers te dit, tu as retardé ça ? Attends, le nœud karmique, maintenant tu ne peux plus arrêter, tu ne peux plus retarder. Tu prends tout et puis tu travailles tout en même temps. Ce n'est pas facile, hein ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est possible, tu vois. Et avec la carte des confessions, encore une fois, il est question de mise à plat de quelque chose. Avec la carte des idées, il est question d'un effort. D'un effort commun, mais surtout d'un compromis. Et là, il est question d'alignement. Ben tiens, il est question d'alignement. Et là, on te parle de sagesse supérieure. On te reparle de ton intuition. On te reparle non seulement de ton intuition, mais aussi de ton chakra cœur. Il est question de s'aligner, c'est-à-dire être logique. Entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on ressent. Ça, c'est en face de toi. Mais par contre, ça te concerne aussi. En ce sens que, si tu entretiens toujours des sentiments pour cette personne, si ton intuition te dit que quelque chose n'est pas terminé et que vous avez encore quelque chose à vivre de beau, de fort, de puissant, ton intuition, encore une fois, pas tes sentiments, ne repousse pas cette personne sous prétexte que tu es en colère, en fait, ou triste. Dis-lui. En fait, on peut être capable de discuter en bonne intelligence et avec le plus de courtoisie possible, en disant, voilà, moi, je t'en veux pour ça, parce que je n'ai pas apprécié ça. Le message passe mieux, tu vois, plutôt que de partir dans les tours et de commencer avec de la colère ou, tu vois, de la tristesse parce que tu vas provoquer la même chose. Comme je t'ai dit, on fonctionne tous en miroir. Donc, tu y vacages, on va te répondre de la même façon. Ça ne va pas, vous n'allez pas aller bien loin, en fait, tu vois. Mais ça correspond à cet alignement, en ce sens que si tu ressens que quelque chose est encore possible avec ton intuition, si tu ressens, en fait, le besoin de régler certaines choses aussi et de mettre à plat tout ça, parce que là, ça ressort, vraiment. Fais-le. Écoute. Reste ouvert, reste ouverte à la discussion. On a le chakra du cœur qui apparaît ici. Il est question d'expression, il est question d'estime de soi, il est question de la façon dont on se place dans ses rapports aux autres, de la façon dont tu te places dans ton rapport à ton autre et réciproquement, tu vois. N'oublie pas, on est tous interconnectés, on a tous quelque chose à apporter à l'autre et l'autre a toujours quelque chose à nous apporter. À partir du moment où on reste dans le respect mutuel. Tu vois. on va tirer peut-être un petit message des anges. Allez. Mais il est quand même question d'un changement, il est question quand même d'une belle transformation. Allez. Ah. Oh, c'est pas mal. On te parle de l'archange Uriel. Une magnifique, ben voilà, transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. c'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On essaye de s'apaiser des deux côtés, hein, pour mieux, pour mieux revenir l'un vers l'autre et puis surtout rester ouvert, ouvert à la discussion, ouvert à la transparence et puis surtout à la mise en valeur de, ben de la bienveillance, quoi, de la bienveillance, de l'amour s'il y en a, de la tendresse, de l'affection. Parce qu'on est quand même on vibre quand même sur de meilleures fréquences quand on met ça en valeur dans sa vie, hein, d'accord ? On te parle d'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création, par amour tout est possible, tout a un sens, fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ça correspond à ces deux cartes-là, on te pousse à t'aligner et ton autre aussi, on le pousse à s'aligner. On le pousse à s'aligner, hein. C'est, j'ai l'impression que ton autre est vraiment en train de lutter contre quelque chose par rapport à toi, comme si, comme si, il y avait eu, quand je te parle de mauvaise foi, c'est ça, c'est comme si cette personne avait dit, non, mais en fait, je ne suis pas attachée à cette personne, je ne ressens rien pour cette personne, je vais réussir à l'oublier, je vais, mais en fait, non, hein. En fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et il est en train de s'en rendre compte de plus en plus fort à chaque jour, tu vois ? Donc, on est aussi sur cette prise de conscience qui est d'autant plus brutale qu'en fait, il ou elle est en train de lutter encore à contre-courant, tu vois ? Donc, c'est difficile. Toi, tu es en train de grandir sur d'autres points de ta vie, tout aussi rude aussi, mais c'est d'autant plus rude que tu vois qu'en face de toi, on n'assume pas ses sentiments pour toi, on n'assume pas pour beaucoup d'entre vous, c'est pas encore assumé, ça en prend la route, ça en prend la route. Et enfin, on te parle de vision, une attitude positive requiert un regard positif, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente, sois sûre de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ça résume particulièrement bien tout ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à tout ce processus de réflexion. Mais gazelle, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, envoyez-moi un mail pour toute guidance personnelle, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit. Je suis fière de vous, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Merci.